Bonjour à tous, c'est Manuel du site Investissement Locatif et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler de vos motivations profondes et de ce qui vous motive à investir dans l'immobilier et de pourquoi est-ce que moi Manuel Ravier j'ai investi dans l'immobilier il y a déjà plusieurs années et pourquoi je continue à le faire l'investissement immobilier on a tous un petit peu nos raisons mais elles sont souvent les mêmes moi je rencontre beaucoup d'investisseurs immobiliers dans des salons dans des événements des investisseurs qui viennent me parler de leurs projets et ce qui me passionne absolument c'est le why le why c'est pourquoi pourquoi est-ce que à un moment ils ont eu une volonté d'investir dans l'immobilier et on se rend compte que souvent ça part d'une inquiétude une inquiétude comme ça a pu être mon cas moi je suis né dans une famille de classe moyenne une famille où j'ai eu la chance d'avoir énormément d'amour j'ai grandi avec deux soeurs mais une famille très orientée dans le social et à la fois c'est génial d'avoir une famille orientée dans le social à la fois sur l'aspect business parfois on peut avoir quelques inquiétudes puisqu'on se dit mais en cas d'accident de la vie en cas de besoin qu'est ce qui va se passer puisqu'on n'aura pas forcément les moyens de s'entraider de prendre soin des autres et donc voilà et donc c'est c'est ma motivation profonde personnelle je me suis toujours dit que j'avais le besoin dans ma vie de gagner bien ma vie d'avoir des revenus passifs sécurisant de manière tout simplement à pouvoir prendre soin en cas de besoin de mes deux soeurs qui ont fait le choix d'avoir des métiers dans le social j'ai une grande soeur qui est professeur des écoles l'équivalent de maîtresse à l'époque ça a changé de nom et j'ai une petite soeur qui s'occupe d'enfants en crèche des enfants défavorisés qui n'ont pas eu du tout de chance dans la vie et évidemment c'est des métiers qui sont des métiers passion qui sont absolument géniaux mais qui ne permettent pas forcément derrière de gagner très bien leur vie et de faire face aux obligations qu'on peut avoir quand on grandit qui vont être de payer des études à ses enfants de payer un appartement dans une autre ville de france ou du monde voilà des choses essentielles selon moi qui ne sont pas des choses dans le luxe alors je sais que souvent quand on parle avec des gens qui nous parle de liberté financière d'investissement immobilier ils ont le rêve le rêve de posséder des voitures de luxe des voitures incroyables et parce qu'ils sont passionnés de voitures et je trouve ça génial moi ma passion de base c'est pas forcément les voitures ça peut être des choses peut-être plus simples et peut-être moins cher dans la vie en revanche mon why à moi et je vais juste après vous parler du vôtre mais mon why à moi c'était de me dire ben voilà je me sens en sécurité je sais que je peux prendre soin de ma famille en cas de besoin et c'est ce qui s'est passé assez récemment puisque une de mes soeurs a eu des problèmes de santé et a eu le besoin finalement d'avoir un traitement qui n'était pas pris en charge par la sécurité sociale et c'est et c'est vraiment là que je veux en venir puisque l'immobilier m'a permis de prendre en charge à titre personnel sans que ça nuise à mon niveau de vie ce traitement c'est un traitement très coûteux qui était soi-disant esthétique et la prise en charge de ce traitement finalement c'est vraiment la seule chose qui m'intéresse dans la vie c'est de me dire ben je peux aujourd'hui prendre soin de ma famille et leur payer des choses qui qu'elle n'aurait pas pu se payer par elle-même et qui vont améliorer considérablement leur niveau de vie dans cette vidéo je voulais que vous posiez la question qu'est ce que c'est votre why à vous pourquoi vous souhaitez avoir ces revenus passifs quels sont vos objectifs financiers est ce que c'est de vous créer une retraite est ce que c'est de prendre soin de vos proches est ce que c'est de vous payer un rêve qui va être un yacht une voiture de sport une moto de sport partir en voyage tout le temps faire partir vos proches en voyage quel est votre why à vous qu'est ce qui vous motive et c'est un petit exercice que je vous donnez notez le en commentaire dites moi quel est votre why intérieur ce qui vous motive pourquoi parce que on se rend compte que quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses et ben souvent va pas les faire avec la même intensité et souvent quand je rencontre des investisseurs au début qui me dit je veux acheter beaucoup d'appartements je leur dis mais quel est ton why quelle est ta motivation et qu'est ce qui fait que toi tu as besoin d'avoir ses revenus passifs et donc ses appartements et à partir du moment où ils sont capables de réfléchir de se poser des questions et de se mettre finalement des mots sur leur why intérieur et ben ça va les aider à clarifier leur objectif qui va être peut-être différent on a des clients dont l'objectif c'est d'avoir un de trois appartements d'autres qui vont vouloir créer des ce qu'on appelle des empires immobiliers parce que finalement ils ont besoin de se rassurer de prendre soin de leurs proches ou de se payer des des jouets très cher j'ai un ami investisseur qui s'est acheté un si bob je te fais je te passe le bonjour florent qui est un outil qui permet de nager avec les dauphins c'était un de ses rêves d'autres qui s'achètent des voitures de sport d'autres qui s'achètent des motos ce qui est important c'est pas de regarder ce que font les autres et de se dire je veux faire la même chose ce qui est important c'est de se dire qu'est ce que vous vous feriez demain si vous avez 2000 euros 3000 euros 10 000 euros de revenus passifs en plus sur votre compte qui tombe en automatique grâce à l'immobilier locatif et donc à partir de là aussi de savoir où placer le curseur et où passer votre temps si par exemple vous dites je voudrais simplement avoir un complément pour ma retraite peut-être que l'intérêt va être d'acheter quelques biens mais vous n'avez peut-être pas besoin d'investir trop de temps dans la construction justement d'un empire immobilier c'est peut-être pas finalement votre votre objectif et ça ne correspond peut-être pas à votre why donc sachez en un ce que vous souhaitez faire pour en deux le mettre en exécution et vous pourrez le mettre en exécution et investir efficacement dans l'immobilier locatif grâce à nos conseils sur la chaîne puisque dans nos vidéos on revient sur des points précis métiers cette vidéo est un petit peu différente ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous la faire c'est une vidéo sur le pourquoi et en fait dans la chaîne on traite beaucoup le comment une fois qu'on a le pourquoi et qu'on souhaite investir dans l'immobilier locatif comment on fait et tout ça vous trouverez très facilement vous abonnant à la chaîne et dans les autres vidéos je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mettez moi en commentaire votre why et ciao